... Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, éducation et formation pour tous, la mairie de la ville de Thiesse s'engage. La cérémonie officielle de signature de convention s'est tenue ce matin en présence du chef de l'exécutif régional. La mairie de la commune de Thiesse-Nord procédera ce jeudi à une opération de décurpissement au niveau du marché central de Thiesse. Nos reporters étaient ce matin sur les lieux pour recueillir l'avis des vendeurs. Et puis, colère des travailleurs de Gécamine dans la commune de Ngunjane, ces derniers ont bâti le macadam pour se faire entendre. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'informations. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, la mairie de la commune de Thiesse-Nord procédera ce jeudi au dégrapissement des vendeurs qui occupent illégalement la voie publique pour leurs activités de commerce. A 24h de cette opération de grande envergure, les vendeurs affichent leurs inquiétudes. Reportage au marché central de Thiesse, Mambiram Sisegeï et Ibrahim Assar. L'inquiétude se lit sur leur visage. Ces marchands établis au marché central de Thiesse ont reçu un ordre de délogement de la part du maire Birame Soleil Diop. Une sommation qu'ils n'entendent pas de la bonne oreille, selon Mambam Diop, président de cette association. Et qui attend d'autres commerçants dans ce marché disent ne pas comprendre cette décision qu'ils jugent arbitraire. Le moment est très profissif. Vous êtes en train d'être avec Tabassi et vous êtes en train de se faire. Déception totale par rapport à la décision. C'est pas un moment propice. Le délai est trop court car nous, on est des chefs de famille. Ce commerce, c'est notre seul salut. Même s'il veut refaire le marché, on devrait s'asseoir sur une table et discuter ensemble. Birame Soleil devrait communiquer avec nous. On est ses collaborateurs, on n'est pas ses ennemis. L'argent qu'on verse à la mairie, on n'a pas de retour positif. Car ici au marché, on fait tout par nous-mêmes. Et pourtant, on paie nos taxes municipales. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'accord, nous ne savons pas ce qu'il y a. Parce que chaque jour, on est en train de se faire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est en train de se faire ? Les difficultés qu'on vit au quotidien dans ce marché, pourtant, plusieurs mairies ou plusieurs mères sont passées par là. Et on parlait avec nous, mais rien n'est fait. Mais le problème, c'est le suivi. Toute cette anarchie est due au marché SAM qu'on a délogé à cause de problèmes de foncier. Ainsi, beaucoup de personnes sont rentrées dans le marché pour continuer leur activité commerciale. Et ça a amené à cette anarchie. Aujourd'hui, on a pris le procès, mais je sais que si le procès est avancé, je n'aurai pas d'accord pour qu'il y ait encore ça. Selon Mamou Diop, le maire Birame Soleil devrait respecter ses promesses tenues lors des campagnes électorales. Et revenir sur sa décision, car le commerce de plusieurs jeunes se voit menacé. On confirme, il faut dire, beaucoup de personnes en ont fait le même constat. Vu ce que le maire veut faire, les promesses qu'il avait tenues ne sont pas pareilles. Et nous, nous ne sommes pas du tout d'accord avec lui. Lors des élections, il disait que c'est l'État qui a handicapé ce projet de restructuration du marché. Nous, on s'est battus pour le projet de Pastif, car on y croit. Moi, j'ai tout fait pour ce projet. Si on a mené combat pour ce projet jusqu'à porter Ousmane Soungou à la tête du gouvernement, ce n'est pour rien. Donc, il ne doit pas venir et dire que c'est l'État qui a handicapé ce projet ou qu'il y a des problèmes par-ci, par-là. L'espoir de toute une jeunesse, c'est de trouver des solutions à nos problèmes, mais pas d'amener des problèmes ou des difficultés. Ce que les autorités veulent faire, c'est impossible, car il n'y aura jamais de suivi. Combien de fois on a des guerres, puis les commerçants s'a échoué tout le temps. Ce n'est pas ça la solution. S'asseoir sur une table et trouver des solutions serait plus édouane. Et parmi ces solutions, un site de recasement pourrait être un salut pour ces marchands de tabliers. Les guerres pures d'ici, ce serait une vraie casse-tête. Le projet concernant l'agrandissement du marché en hauteur, on est d'accord sur ça. Un marché pour recaser ou un site de recasement, ce serait bien. Le marché que Idrissa Seck avait commencé, ça y est toujours là. On devrait trouver une solution. Tous ces jeunes sont des Sénégalais, donc ce ne serait pas difficile de leur trouver des espaces pour continuer leur petit commerce. Ce sont des jeunes et des choses, ils font des pousses-pousses, des enfants, ils font des tables. Entre inquiétude et désolation, les marchands de tabliers du marché central de Tiesse ne savent plus par quel sens se vouer. Et appellent les autorités étatiques à plus de raisonnements positifs. Et à présent, parlons éducation. Dans cette édition, l'idylle de la ville de Tiesse, le Dr Babacar Diop a procédé ce matin à la signature de convention d'allocation de bourse scolaire pour la deuxième fois en présence du gouverneur de la région et les chefs de services concernés. L'objectif du maire est d'amener la somme de la convention à 500 millions de francs CFA avant la fin de son mandat. Dr Babacar Diop a saisi l'occasion pour encourager les étudiants à bien contribuer au développement de la nation. Je propose de le suivre au micro de nos reporters Isaac Dapa et Madiobo. Jeunes génères et étudiants, venus des quartiers populaires et des milieux défavorisés, vous êtes tous partie intégrante de cette république, une et indivisible, dont le fondement est la gouvernance fondée sur l'honnêteté et la vertu. Nous vous devons une formation de qualité dans tous les domaines. Vous devez pouvoir avoir des rêves simples comme tous les gens de votre génération. Pour l'année en cours, c'est-à-dire cette année 2024, nous avons 831 nouveaux bénéficiaires. plus 258 demandes de renouvellement de l'année dernière, soit un total de 1089 bourses que la mairie donne aux élèves et aux étudiants de GES pour une enveloppe de 208 millions. L'année dernière, dans cette même salle, on avait une enveloppe de 100 millions. Je m'étais engagé devant la jeunesse de GES et les parents d'élèves de doubler l'enveloppe l'année suivante. Je pense que nous avons plus que doublé l'enveloppe de l'année dernière, c'est ce qui nous permet d'enrôler plus de 1000 étudiants aujourd'hui qui sont inscrits à travers plus de 30 établissements, donc de la ville de la ville de GES. Notre objectif est de porter l'enveloppe dédiée aux bourses scolaires à 500 millions avant la fin de mon mandat. Restons toujours sur cette cérémonie qui a eu pour cadre la salle aux champs de GES. Le chef de l'exécutif régional, Omar Momadou Baldé, a pris part à la cérémonie de la deuxième édition de la signature de convention d'allocation de bourses scolaires. Il n'a pas manqué d'adresser ses vives félicitations au maire de la ville de GES pour son invitation. Le gouverneur Omar Momadou Baldé s'exprime toujours au micro d'honneur reporter Isaac Dapa et Madiokmou. Je disais à la jeunesse de GES, élèves, étudiants, apprenant dans les centres de formation lors de ma prise de service, que le monde qui est le vôtre et qui sera le vôtre dans quelques décennies sera une machine impitoyable. Elle laissera de côté tous ceux qui n'ont pas bénéficié de la formation la plus adéquate. Les fonds qui font l'objet de votre étrène aujourd'hui s'inscrivent dans une volonté affichée par notre pays à transformer positivement notre capital humain en sorte de l'aligner sur les standards internationaux. Mesdames et Messieurs, je reste convaincu que jamais vous ne perdrez de vue que cette bourse est le fruit d'une solidarité dont le seul but est de ne laisser personne à côté, en rave, et du seul fait de la limite quelconque que la vie lui aurait imposée. Éligible. Le gouverneur est rempli d'espoir, mais il demande aux bénéficiaires et notamment au comité de gestion de travailler à ce que ces dépenses servent de manière utile et de manière efficace. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM et à présent, parlons société dans cette édition. Les travailleurs de l'entreprise Cinco SA sont très remontés contre la direction de l'entreprise et pour cause, ils réclament leurs 13 mois de salaire. Ces travailleurs ont fait face à la presse ce mercredi pour exprimer, ce mardi pour exprimer leur mécontentement. Leur porte-parole donne plus de détails. Je vous propose de le suivre au micro de Moussambaye. Je parle au nom du personnel du dépôt matériel de TES, de Cinco SPA TES. Nous déplorons des actes ignobles, irrespectueux et inconsidrables du personnel, plus précisément des ouvriers de cette compagnie internationale, la Cinco SPA. Tous nos droits ont été bafoués. Je cite la prise en charge médicale, IPRES, la Caisse de sécurité sociale, d'autant plus les arrêts de salaire de 13 mois. Dès maintenant, nous demandons que le paiement des salaires soit plus tard, soit plus tard le 8 du mois. Pour terminer, je lance un appel solennel à son excellence, le président Diomaï Failli. S'il est là élu, c'est grâce aux jeunes. Il est temps de soutenir les jeunes et entrepices de son pays. Nous sommes au nombre de 300 et quelques, 300 et quelques personnes. Région de Tamba, Kounda, Kies, Dakar, Kolda, c'est-à-dire Mdnayor Pola. Et à présent, direction la commune de Ngundiane où les travailleurs de la carrière Checamine, Jack, groupe Vika, ont bâti le Macadam pour étaler leur doléance. Ces travailleurs, ces derniers, dénoncent les mauvaises conditions de travail, la régrudescence des accidents de travail souvent mortels. Ainsi, ils fistigent l'attitude du nouveau directeur de Checamine, Pape Gaurasi, le porte-parole des travailleurs, donne plus de détails suivant ses propos. Les motifs de cette marche aujourd'hui, c'est que depuis un certain temps, nous vivons un certain injuste au sein de notre entreprise. Depuis l'arrivée du directeur Jean-Brie Saint-Martin, les travailleurs de Jekamine Diak vivent le calvaire total. Tous les avantages qu'on avait, qu'il a trouvé sur place, il l'a supprimé. Je peux citer la caisse de solidarité qu'on avait depuis presque 18 ans ou 20 ans, il l'a supprimé. La protection sociale, l'IPEM, la caisse de sécurité sociale, on se trouve avec des problèmes. Le directeur Jean-Brie Saint-Martin ne peut pas négocier avec les travailleurs. L'entreprise continue à s'investir des milliards, mais les travailleurs ne se retrouvent pas, mais les populations ne se retrouvent pas, avec des salaires misérables, avec des conditions de travail inhumaines. Les travailleurs souffrent énormément et leur famille souffre. On ne peut pas continuer. On interpelle le groupe Vika qui est en France. Qu'ils viennent ici le plus rapidement possible discuter avec les travailleurs. Le président, son excellence, Bassir Diomayi son premier ministre, M. Ousmane Sonko, notre ministre de tutelle, Birame Suley, nous interpelle le gouverneur de la région de Thiès. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Trafic de billets noirs à Goudon, 5 milliards de Français est fois saisi par la douane. Nous dit même Birame Sisegaye. L'actualité nationale, les opérations de ciblage et d'investigation sur les courants de trafic criminel opérant sur les grands corridors continuent à porter leurs fruits après une importante saisie de billets noirs d'une contre-valeur de 900 millions de francs CFA effectuées par la douane de Kolda. C'est au tour de Goudon pour dans un communiqué le poste des douanes de Tanaf région de Kolda indique avoir intercepté hier mardi 16 avril 2024 des devises en billets noirs d'une contre-valeur de 5 milliards de francs CFA les faussaires au nombre de 4 dont 2 Sénégalais et 2 étrangers ont été appréhendés dans une auberge à Goudon pour détenir par devers eux les 10 billets noirs dont l'intention de procéder à leur lavage. Par l'autre chose, bonne nouvelle pour les étudiants, le paiement des allocations d'études du mois de mars 2024 a débuté hier mardi. C'est une information qui vient du ministère de l'enseignement supérieur de la richesse et de l'innovation. Les étudiants de l'établissement public d'enseignement supérieur sont informés que le paiement des allocations d'études du mois de mars 2024 commencent le mardi 16 avril à ton lu dans le communiqué de presse. Dans le cadre du programme de rapatriement spécial terminons avec l'autre information qui vient dans le cadre du programme de rapatriement spécial et urgent des ressortissants gabonais vivant au Sénégal en situation de précarité souhaitant regagner leur pays d'origine initié par le président de la transition du Gabon. Brice Clotaire Oligu Nguemant 38 Gabonais vivant dans la précarité et dénuement au Sénégal ont été rapatriés à Libreville. Le président du comité pour la transition et la restauration des institutions et de la transition du Gabon. Brice Oligu Nguemant en visite à Dakar en novembre 2023 avait promis de ramener au pays ses compatriotes en proie à des difficultés économiques et à des situations de détresse indécibles vivant au Sénégal. C'était tout pour cette actualité nationale. Et à présent focus sur l'international le périple de ce mercredi va nous mener au Moyen-Orient et en Asie Pacifique suivant l'essentiel de l'actualité hors de chez nous. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Moyen-Orient où, après une matinée relativement calme, le front libano-israélien a connu ce mardi après-midi un déchaînement de violence d'une forte intensité. L'aviation israélienne a mené une série de raids contre quatre localités dont une sur le village de Ainbal suite à 10 kilomètres du front où des membres de Hezbollah ont été touchés lorsque leur voiture a été touchée en plein fouet par un missile parmi eux figuré. Ismaël Youssef Baj, le commandant du secteur côtier de Hezbollah a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué. Restons toujours au Moyen-Orient où l'aéroport international du Dubaï l'un des plus fréquentés au monde a été tourné hier mardi 16 avril une partie des vols en raison de plus d'ulivien qui ont provoqué d'importantes inondations aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe. Cet aéroport de la capitale économique des Émirats où plus de 100 vols étaient attendus mardi soir a précédemment interrompu pendant 25 minutes ces opérations dans le chaos provoqué par la tempête un phénomène rare dans ce pays désertique. Le classe rapide sur le vol de l'actualité internationale en Asie pacifique où au moins 65 personnes sont mortes en raison des intempéries en quatre jours au Pakistan où le volume des pluies depuis le début avril est deux fois plus élevé qu'ordinaires ont annoncé mercredi les autorités locales pour rappel d'intenses précipitations entre vendredi et lundi ont provoqué des cris subuites et les fondements d'habitation tandis que 28 personnes ont été tuées par la foudre. Le bilan le plus lourd avec 32 morts dont 15 enfants concernent la province de Goubert-Batounrois dans le nord-ouest des pays où 1300 habitations ont été détruites. Et bouclons cette édition par une autre sportive Ligue des champions le Paris Saint-Germain renverse le Barcelone et s'offre une demi-finale face au Boursia Dortmund. Le suivi de l'actualité de ce mercredi porte la signature de Ibrahim Assar. L'actualité sportive le Paris Saint-Germain va disputer sa quatrième demi-finale de l'histoire en Ligue des champions après 1995 2020 et 2021 mais il revient de loin battu deux buts à trois lors du match allé au Parc des Princes. Le club français était déjà mené sur la pelouse de Barcelone dès la douzième minute. Le Paris Saint-Germain a renversé le FC Barcelone quatre buts à un après l'expulsion du défenseur central Glograna Aroukho et grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain jouera sa demi-finale contre Dortmund qui l'avait déjà croisé en face de poule. Parlons autre chose, battu deux buts à un en terre madrilène, le Bruxia Dortmund a réussi à écarter l'Atletico de Madrid de son semet au terme de un match fou avec un succès quatre buts à deux. Après la victoire madrilène deux buts à un à l'allée, les colchoneros avaient un cours davantage contre Dortmund qui pouvaient compter sur le facteur terrain. Les joueurs d'Eden Terzic ont décrocé leur biais pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois depuis onze ans et pour terminer la vingt-unième journée du championnat national ne se jouera pas le week-end prochain. Une information émanant d'un communiqué de la Ligue sénégalaise de football professionnel ce mardi en effet alors que les trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Sénégal se joueront mercredi 17 et jeudi 18 avril. Les matchs de championnat qui devaient se tenir le week-end du 20 au 21 avril ont été reportés au week-end du 20 au 28 avril prochain. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs c'en est tout c'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi mercredi donc 17 avril 2024 vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV d'autres optent pour nos différentes plateformes à savoir le site d'information www.prestis.com les pages YouTube et Facebook Live de Prestige et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est mis en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiesse et garder la fréquence sur les 95.5 avec d'un moment à l'autre Fatou Falkei pour le suivi de l'actualité en Wolof merci et bonne fin de soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501